Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce qu'on retient avec l'ambassadeur de Turquie près du Bénin. Avec lui, cette fois, nous allons aborder le sujet de la coopération entre le Bénin et la Turquie. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Dites-nous un peu quelles sont les différentes priorités de la coopération entre le Bénin et la Turquie. Ecoutez, en fait, les relations entre la Turquie et le Bénin se développent dans tous les domaines et particulièrement les visites du président Talon à Ankara en 2016 et 2018 constituent une feuille de route pour la suite des relations, de développement des relations. Tous les thèmes qui ont été abordés entre le président Talon et le président Adoram lors des entretiens constituent, comme je vous l'ai dit, une feuille de route pour nous. Et donc, on essaye de développer dans tous nos domaines la relation selon les attentes de la partie bélinoise. Et dans ce cadre-là, nous avons un programme en essayant d'établir une feuille de route dans différents domaines dans lesquels on peut développer les relations. L'un de ces domaines, c'est la vie culture. Comment est-ce que la Turquie peut contribuer à l'augmentation de la productivité, par exemple, du Bénin. Un autre domaine, et c'est quelque chose que j'essaie de pousser, c'est que les entreprises turques montrent un intérêt pour le PAG du gouvernement Bénin. Parce que le Bénin est dans une transformation structurelle de son économie. Et elle a des possibilités économiques et financières pour pouvoir faire ces projets. Et donc, le Bénin est constitué un pays où l'expertise turque pourrait être aussi d'assistance pour le Bénin. Et donc, moi, j'essaie d'attirer l'attention des entreprises turques dans le domaine, par exemple, de la construction, du tourisme, de la santé, pour essayer d'accompagner le mouvement ici au Bénin. Et il y a de plus en plus d'entreprises turques qui viennent visiter le Bénin. Par exemple, pour voir s'il y a possibilité de créer des usines, par exemple, de transformation, de l'agriculture, du coton ou bien des fruits. Donc, vous voyez, nous avons un programme qui est calqué sur les demandes d'un parti Bénin de l'Orange. Mais nous essayons aussi d'avoir un bon dialogue politique et de nous comprendre et développer un peu les relations entre peuples aussi pour que les deux peuples se connaissent un peu plus. D'accord. En matière de coopération, quels sont déjà les insultes concrètes que les deux pays ont déjà menées ? Quels sont les réalisations concrètes ? D'accord. Mais écoutez, en fait, ce qui a été fait, c'est, entre les deux États, vous savez, on a besoin d'un cadre juridique, on a besoin d'accords bilatéraux. Donc, on a un peu travaillé sur la consolidation de la base juridique. Et, par exemple, en matière de transport aérien, la première concrétisation, ça a été l'ouverture des vols de la compagnie aérienne turque, Turkish Alliance, au Bénin. La compagnie, l'entreprise de développement Tika, l'agence de développement Tika, turque, a aussi fait un foyer de santé à Adjouhou, qui est près de l'hôpital, de zone d'Adjouhou. Nous avons ouvert l'ambassade ici, il y a deux ans. Avant, c'était notre ambassade à Abidjan, qui était accrédité au Bénin. Et l'ouverture est aussi là. Le Bénin renverse l'ambassade à Ankara. Et donc, petit à petit, la présence turque au Bénin augmente. Là, nous avons aussi une entreprise de construction qui va commencer un des projets du PAG sur la marina. Et donc, de plus en plus, vous allez voir qu'il va y avoir un effet d'entraînement pour les autres entreprises. D'accord. Et en matière d'implantation turque, de relations bilatérales, est-ce que les domaines choisis, la sécurité fait partie des domaines, vu que la sécurité fait partie dans un des pays qui sont experts en matière de lutte contre terrorique, que vous savez que le Bénin a autour de lui quand même des frontières où les organisations terroristes agissent. Et écoutez, là, le Bénin a de la chance. Elle se trouve dans une région qui est plus pacifique que la région dans laquelle se trouve la Turquie. Et donc, nous avons quand même une coopération en matière d'intérieur, des intérieurs. J'ai de très beaux contacts avec le ministère de l'Intérieur ici, qui est de ses côtés publics. Et effectivement, c'est un domaine dans lequel, si le besoin se ressent du côté béninois, c'est un domaine où on peut augmenter la coopération. Mais déjà, nous avons un bon dialogue en matière de coopération entre les polices. OK. Alors, quelles sont les perspectives de cette coopération ? Écoutez, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises turques qui viennent ici, non seulement pour augmenter les commerces bilatérales, mais aussi pour augmenter les investissements au Bénin. Comme je vous l'ai dit, la Turquie dispose de grandes entreprises capables de construire des grands projets d'infrastructures. Aussi, on constate qu'il y a beaucoup de demandes de béninois pour s'entendre en Turquie, pour connaître la Turquie, ou bien pour faire des commerces. Et je pense que c'est un domaine où il y a un grand potentiel, pour que les deux peuples se connaissent un peu mieux. Et, par exemple, je peux vous dire qu'il y a du moins 1 200 béninois qui seront dans Turquie par an. C'est un chiffre qui n'a pas sens. Et nous sommes nécessaires d'avoir une politique libérale en matière de visa. Et donc, les perspectives sont bonnes en matière économique, en matière humaine. Je suis confiant que la relation va se développer dans les années prochaines. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, chers internaux, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un bon entretien avec d'autres représentations pour Bénin. Sous-titrage ST' 501